Je dis que si nous pouvons, dans les 48 heures, vraiment aller où les gens vont faire des déclarations interpassives et tout ça, et que nous sommes en train... Oui, nous avons effectivement retiré l'accréditation d'une association, et nous avons clairement, en adressant un courrier à cette association pour lui signifier ce retrait, nous avons été clairs pour indiquer qu'il y avait des raisons de croire que cette association était dans la position de se préparer à une ingérence dans le processus électoral. Je rappelle que sur cette ligne précise, que en ce qui concerne le traitement et la remontée, la publication des résultats de toutes les élections, seule la CENI a la charge, effectivement, de cette action-là. Et donc, il n'est pas autorisé à une association, quelle qu'elle soit, qui reçoit l'accréditation, de ne pas respecter ces dispositifs. Le rapporteur et le président. Le rapporteur est d'une manière que nous avons vraiment la préoccupation de ne pas soumettre le pays. Beaucoup de choses se disent, mais rien n'est fait à la légère. Rien n'est fait sans être fondé sur, effectivement, les dispositions normales qui sont mises à la disposition de tous. Donc, je voudrais là-dessus qu'il soit compris que la CENI n'a pas pris une décision qui ne soit pas fondée sur, effectivement, ce qui était d'abord indiqué à l'attention de toutes les associations. Et quand ça survient, nécessairement, des mesures doivent être prises. Les résultats ici. Ce qui nous donne la possibilité, nous, en 24 heures. Le communiqué que nous avons publié hier, là aussi, nous avons été très clairs pour dire que, chemin faisant dans le déploiement de ce dispositif, il est apparu des risques élevés de piratage du système. Un piratage que nous soupçonnons, en fait, être destiné à une manipulation des résultats réels. Et donc, nous devions réagir par cette mesure-là pour que le processus, dans son intégralité, ne soit pas entaché. D'un côté ou d'un autre, la CENI n'a pas de bord. La CENI administre le processus pour un résultat impartial. Sous-titrage Société Radio-Canada